Ceux qui croient en le diable, il les a tous trompés, même les francs-maçons, ils sont cons. Parce que le diable, il a dit qu'il a le plus grand secret. Et c'est eux qui vont hériter la terre. Le mot héritage, ça vient de l'arabe, earth. C'est pour ça qu'ils appellent la terre earth. Earth, alors c'est hard. Et hard en arabe, ça veut dire satisfait. Il nous donne beaucoup de choses et nous, on doit être satisfait. Et quand on se prosterne, ce mouvement-là n'est pas pour Allah. Il n'a pas besoin qu'on se prosterne pour lui. C'est pour montrer que, regardez le lien avec la terre d'où tu es née. On ne se prosterne devant personne. On croit en Allah. Notre Dieu n'est pas Mohamed, n'est pas Jésus, n'est pas Moïse. On croit en tous ces prophètes-là. On ne fait pas de différence entre eux. Aussi, si les chrétiens, ils ont raison, on croit en Jésus, on l'aime. Est-ce que tu peux, toi, musulman, tu peux insulter Jésus ? Non. Vous pouvez insulter Jésus ? Non. Aucun, aucun musulman ne peut insulter Jésus. Pour être un bon croyant, il faut d'abord accepter tous les prophètes. Si quelqu'un, il insultera Mohamed. Si quelqu'un, il insultera, toi, est-ce que tu vas lui répondre pour lui insulter son prophète ? Non, impossible pour tous les musulmans, même ceux qui ne savent rien de l'islam. Tu leur dis ça ? Il te dit non. Jésus, tu es fou, quoi. On l'aime. C'est lui qui va nous, le sauveur. C'est lui qui va nous sauver. Mais pas le sauveur comme la version des chrétiens. Non, on dit, le retour, sa deuxième venue, que même les juifs, ils le savent. Sa deuxième venue, il va sauver tous ceux qui vont le suivre. C'est là. Et comme c'est écrit dans la Bible, il n'y aura pas de prophète après lui. C'est-à-dire dans sa deuxième vie. Et si on croit la version des chrétiens, nous on demande, on dit que vous vous êtes trompés. Mais on ne nous les insulte pas. L'essentiel, c'est leur sincérité. S'ils sont sincères. Le diable, il a trompé, même les musulmans. Le problème que je discute avec les chrétiens, il faut reconnaître, même les musulmans ne sont pas sauvés maintenant. Parce qu'il y a sunnites, il y a maliquites, il y a chérites, il n'y a pas un seul islam. Alors ils ne peuvent pas avoir raison tous. Il n'y a qu'un seul message. Le dieu, il le dit dans le Coran, il a dit, il y a une vérité. Une multitude de mensonges. Et si vous ratez la vérité, que trouvez-vous d'autre que le mensonge ? Regardez la façon avec laquelle il parle. C'est vrai, c'est logique. Une seule. Une seule. Si je demande aux juifs, c'est quoi ta religion ? Elle va me dire judaïsme. D'où vient le mot judaïsme ? De Judas. C'est qui Judas ? Le prophète ? Oui. C'est le frère de Joseph, fils de Jacob, fils d'Ishak, fils d'Abraham. Alors dites-moi si votre religion, c'est judaïsme, ça vient de Judas. C'est quoi la religion d'Abraham ? Est-ce le judaïsme ? D'après la chronologie des faits, impossible. Judas, il est venu 400 ans après. Donc, c'est quoi la religion d'Abraham ? Dites-le-nous. C'est écrit dans vos livres. Si vous ne voulez pas le dire, moi je vais le dire, je le sais. Shlama. Shlama. C'est ça comment c'est écrit en hébreu. Shlama. Si je prends la dernière lettre de Shlama, je la remets à sa place parce qu'il joue avec les mots. Ça va donner Islama. Islam. Qui veut dire soumission. Un seul Dieu pour avoir la paix avec tout le monde. Même les chiens, même les âmes, même les hommes, même tout le monde, même celui qui ne croit pas. Montrez-moi ce qu'ils disent du mal sur le courant. Voilà, je prends le courant. Montre-moi le verset où il dit le courant que nous devons tuer les gens par peu. Que c'est répondu. Beaucoup de gens disent ça. Sortez-moi le verset. Je lance le défi. Il n'y en a pas. Je l'ai dit le courant. Je connais bien l'arabe. Allah, il parle par les paraboles. Il a dit. Il faut que vous vous préparez au combat. Il dit. Et frappez. Frappez sur le cou. C'est comme ça. Et dans des corans, c'est écrit. Coupez la tête. Ce n'est pas une bonne direction. Fawqa l'ana en arabe. Fawqa. C'est quoi fawqa ? Sur. Alors, pourquoi ils disent frappez le cou ? Même le coran, s'il dit frappez le cou, qu'est-ce que tu portes sur le cou ? C'est la tête. Frappez dans la tête. Et quand il a parlé des chevaux, il parle des lettres. Les lettres, c'est les chevaux. Tout ça se passe par des lettres. C'est ça le vrai combat. C'est-à-dire, tous ceux qui ont préféré opter pour les armes, ils disent. Il y a des gens qui disent, un hadith, ça a commencé par l'épée, ça va finir par l'épée. Vous allez gagner le combat par l'épée contre des chars et des tanks. Mais vous êtes fou ou quoi ? Non, 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 l'épée, c'est le crayon. Il a dit la première chose qu'il a été créé, écrite, c'est le silo, le calame. C'est écrit dans le coran. Il a créé le premier, c'est le calame. Et ça va finir avec le calame. Le silo. Mais maintenant, suivre d'abord, si tu fais un progrès, si tu veux faire des choses sur Suara, je peux te parler de mon point de vue aussi sur Gnawa, la culture de ce qu'on est en train. C'est satanique, monsieur, d'après moi. Ça, c'est le diable. Parce que dans les paroles, on prie d'autres divinités. Mira, c'est des genounes, c'est des diables. Ils le savent, les marocains, est-ce que je dis la vérité ou pas ? C'est des genounes. Les genounes, c'est des satans qui travaillent avec eux. Ils doivent écorger le sacrifice dans le lila. Et Allah, il nous dit, c'est interdit dans le coran de faire, adorer autre chose qu'Allah et lui sacrifier quelque chose. Et alors, comment cela, moi je suis musulman et je vais faire ça ? Et bien, si vous me voyez comme ça, Et bien, je suis la tenue. C'est comme ça, j'ai pris une tenue. Mais je suis en guerre culturelle. Et je me transforme. Je prends la forme du hippie. Et comme ça, ils vont m'écouter. Parce que si j'ai fait un look avec la djelabawadi, ils vont dire de moi, terroriste. Moi, je préfère... Oui, je suis prêt à partager avec toi ta bouteille de whisky et discute. Pas de problème. Je fais ce sacrifice, même si moi, je ne bois pas. Tu fumes, je fume avec toi, déjuvain. Pas de problème. Mais discute. Rien que parler. Pourquoi ? Parce que si je fais ça, moi, je ne veux ni fumer, ni boire. Moi, je sais que je vais bientôt retourner dans mon cercle pour faire la prière et la méditation. J'aimerais bien que les gens, ils ouvrent un peu les yeux et on peut vivre bien. Voilà. Il y a des gens que j'ai rencontrés par hasard. Je ne cherche pas l'argent. Ils sont là, installés. J'ai dit les seules conditions. Je ne veux pas d'alcool et je ne veux pas de débauche. C'est chez moi. C'est mon drôle. Parce que c'est répondu partout et ces pratiques-là ne sont pas tolérées ni par le christianisme, ni par le judaïsme, ni par l'islam. Donc, c'est qui veut ça ? C'est Satan. Il faut appeler un chat et comme il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait ? Il doit savoir, chacun de nous, qu'est-ce qu'il attend. Parce que ça va finir bientôt. Je vous le dis, bientôt ça va finir. Ça vient du ciel. Il va s'occuper parce que ça y est. C'est la fin. Tout le monde est d'accord. Parlez avec les rabbins juifs, ils vont dire oui, c'est maintenant, on est en plein dedans. Demandez aux musulmans, ils vont te dire oui. On est en plein dedans. Demandez aux chrétiens, ils vont dire oui. Et maintenant, même les japonais qui sont précis, ils ont démontré par un écrit que les GOG et les MAGOG, ils disent qu'Obama, c'est le dernier président. Ça y est, donc la présidente. Et moi, je dis la même chose. Avant de voir cette vidéo, Bicham, il était avec moi, j'ai trouvé ça dans le corps. Et ce qui est incroyable, même le Maroc et le festival, il est cité dans le hadith. Il a dit, le Maroc, il s'appelle Maghrib. Et Maghrib en arabe, c'est le coucher du soleil. Et c'est là où il est couché aussi. Il y a deux couchés dans le courant. Il a dit à Allah, Allah est le Dieu des deux couchés et des deux levés. Parce qu'il y a le lever du soleil, il y a le lever de l'islam, de l'Arabie saoudite. Il est descendu là, et le pays, il s'appelle Maghrib. Et parmi les signes, il a dit, il va y avoir beaucoup de Haraj. Haraj. Et en mihrajan, ça veut dire festival. Et dans la langue arabe, mihrajan, ça veut dire beaucoup de Haraj. Tadrim, les kalimates Haraj. N'est-ce pas ? Mihrajan. Tout est cité. Tout est cité. Ce que je fais là, c'est gratuit. Tous les gens qui viennent chez moi, ils ne payent rien, alhamdoulilah. Voilà. Si je fais ça, ce n'est pas pour endoctriner les gens. Je ne fais pas partie d'Al-Qaïda. Je ne suis pas le pratiquant qui est toute la journée dans la mosquée. Alors, je suis quelqu'un qui vient pour régler un problème entre tout le monde. Si vous voulez m'écouter, eh bien, ça va être bien que pour vous, le savoir. Même si tu n'es pas d'accord. Mais ce que tu sais, c'est mieux que tu ne sais pas. Et j'ai un savoir. C'est mieux que tu ne sais pas. C'est mieux que tu prenez compte. C'est mieux que tu ne sais pas. C'est mieux que tu ne sais pas. Sous-titrage ST' 501